... Voilà, nous allons donc commencer tout de suite avec vous, docteur Tisseron. Je le disais, vous êtes responsable de l'unité d'accueil pédiatrique Enfance en danger. Vous êtes également très active au sein de l'association La Voix de l'enfant. Vous travaillez et vous alertez pour essayer de comprendre comment peut se faire le recueil de la parole des enfants au sein de violences conjugales. Comment justement agir, notamment pour ne pas leur faire répéter maintes fois leurs témoignages, toujours très difficiles. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire quelques observations par rapport à la situation de ces enfants qui sont très peu entendus ? Je crois que ça fait partie des points qu'il faut souligner, qu'ils sont encore très très peu entendus dans ce genre de situation. Oui, bonjour. Merci Madame la députée pour votre invitation. Merci Mesdames pour vos témoignages très poignants. Je fais juste une petite aparté. Madame, j'avais déjà entendu votre témoignage sur un podcast dont je me suis servie avec deux autres collègues pour faire de la prévention dans les lycées auprès des lycéens. Ça me semble essentiel. Alors les enfants qui sont victimes de violences conjugales vivent dans un climat de grande insécurité et de terreur. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Le retentissement à court terme, à moyen terme et à long terme est maintenant bien connu. Et si le retentissement psychologique est assez finalement aisé à appréhender, mon collègue en parlera tout à l'heure, on sait aussi qu'il y a des conséquences physiques et qu'il y a des conséquences sociales de ces violences conjugales. Alors les conséquences des violences conjugales, elles varient en fonction de la gravité de ces violences, en fonction de la durée de la fréquence, mais aussi en fonction de la place de l'enfant au sein de sa famille, en particulier si par exemple l'enfant est un aîné ou s'il est enfant unique. Alors on pourrait imaginer que d'extraire les enfants des violences, de les mettre à l'abri avec leur maman, ferait lever toutes les conséquences sur eux. Mais en fait, bien souvent on se rend compte que les conséquences continuent à évoluer après la mise à l'abri de ces enfants. Les conséquences sociales, elles sont multiples. Des difficultés de socialisation, des difficultés de scolarisation, une atteinte de leur vie affective au long cours, des jeunes qui vont pouvoir avoir des conduites à risque, des mises en danger. Et on sait que les adolescents qui ont été exposés ont un risque de mourir par accident 10 à 20 fois supérieur à la population générale. C'est aussi des enfants, des adolescents qui auront 6 à 15 fois plus de risque dans leur vie d'être de nouveau victimes à un autre moment de leur vie. Les conséquences physiques, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça commence dès la période anténatale et ça va s'étendre jusqu'à l'adulte en fait finalement. C'est vraiment des conséquences qui vont impacter la personne durant toute sa vie. En anténatale, des enfants qui peuvent avoir un retard de croissance intra-utérin, qui peuvent naître prématurément, qui peuvent naître dans un contexte de souffrance aiguë, et qui peuvent même mourir in utero dans les cas extrêmes. A la naissance, les nouveaux-nés, ils ont un double risque, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont victimes de violences conjugales qui persistent. On sait que la période anténatale et périnatale est vraiment très à risque. Donc ils sont à risque d'être exposés à ces violences conjugales et ils ont ce double risque d'être également victimes directes. Ces enfants, ces bébés, souvent, ils peuvent être soit complètement éteints, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans un coin, ils ne vont pas pleurer, ils ne vont même pas réclamer à manger. Ils peuvent du coup avoir un retentissement sur leur courbe de croissance staturopondérale, mais aussi sur leur développement. Et il y en a d'autres qui peuvent, à l'inverse, être dans l'hyperréaction, c'est-à-dire pleurer en permanence. Et ça, on sait que c'est un facteur de risque de syndrome de bébé secoué. Donc c'est vraiment un risque important pour eux. Chez l'enfant plus grand et chez l'adolescent, il y a des troubles somatiques qui peuvent apparaître, des douleurs diverses, des troubles cutanés au long cours, des troubles ORL à répétition, des retards de développement psychomoteur aussi, j'en ai parlé. Et puis, à l'âge adulte, on sait que les adultes qui ont été exposés aux violences conjugales quand ils étaient plus jeunes, ont un risque psychiatrique et un risque d'addiction qui est 4 à 12 fois supérieur à la population générale. C'est aussi des personnes qui ont plus de risques de faire des pathologies cardiovasculaires, d'avoir un cancer. Et puis enfin, on sait que 40 à 60 % des hommes qui sont violents ont été eux-mêmes exposés aux violences conjugales dans leur enfance. Et quand on essaye de réfléchir à la prévention qu'on veut essayer de porter et de l'action qu'on pourrait mener auprès des auteurs, je pense qu'on ne peut pas réfléchir à tout cela si on ne prend pas en charge les enfants à la base et qu'on ne les considère pas comme victimes. Et ça, ça me permet de rebondir sur le fait que prendre en charge les enfants, les considérer comme des victimes, c'est les prendre en charge comme tels. Dans des unités d'accueil enfants sans danger, on les appelle les UAPED, qui permettent d'avoir un parcours médico-judiciaire protégé et qui va allier à la fois la pédiatrie et la médecine légale autour des violences et de l'enfance en danger. Ces unités, idéalement, il faudrait qu'elles soient situées dans des services de pédiatrie avec des professionnels formés à la pédiatrie qui ont une connaissance de l'enfant, qui ont une connaissance du développement de l'enfant, qui ont une connaissance de leurs besoins fondamentaux, mais aussi de la maltraitance et de la clinique de la violence. L'intérêt, c'est donc de prendre en charge ces enfants sur un temps et un lieu unique dans ces unités, que l'audition puisse être faite in situ et qu'ensuite, l'enfant puisse voir le psychologue et le pédiatre, le pédiatre légiste, dans le même temps, juste après. Le parcours de l'enfant va donc débuter avec l'audition de l'enfant, qui va se faire par des enquêteurs policiers ou gendarmes. Pour notre part, à Orléans, nous avons fait le choix d'assister à l'audition derrière la glace centain parce que ça permet, entre autres, de ne pas faire réitérer la parole de l'enfant. Le fait d'entendre son audition, d'abord, c'est jamais pareil d'entendre ce qu'un enfant vous dit, d'entendre ce qu'il dit aux enquêteurs, plutôt que quelqu'un vienne vous le reporter, vienne vous le raconter, ou même que vous lisiez une audition. Certains enfants ne sont pas auditionnés chez nous et on nous donne les auditions pour qu'on ne fasse pas réitérer la parole, mais c'est jamais pareil de la lire ou qu'on vous la raconte plutôt que de l'écouter. Et donc, quand ces enfants vont être examinés sur le plan, vont être vus sur le plan psychologique et vont être examinés sur le plan médical, on ne va pas leur faire réitérer leur parole. Ça permet aussi ce travail dans cette unité, ça permet de travailler en étroite collaboration avec les enquêteurs autour de l'enfant. L'enfant se déplace, et ce sont les acteurs qui vont se déplacer autour de l'enfant. L'enfant, lui, ne se déplace qu'une seule fois, c'est important. Pourquoi une salle d'audition à l'hôpital ? Eh bien, parce que l'hôpital, c'est un lieu de soins et c'est plus contenant et plus rassurant comme lieu qu'un commissariat ou une gendarmerie, on le comprend aisément. Alors, ces policiers, ces enquêteurs, pour certains, de plus en plus, mais pas encore assez, sont formés au recueil de la parole de l'enfant et en particulier au protocole Nietzsche qui a été développé par les Canadiens depuis un certain nombre d'années. Cette méthode de recueil de la parole de l'enfant permet de recueillir le récit de l'enfant de façon libre. C'est un récit libre qui est fait et ça permet d'être le moins suggestible possible. On ne pose pas de questions fermées. Toutes les questions qui sont posées sont des questions qui sont ouvertes. Les Canadiens se sont rendus compte qu'avec ce recueil de la parole, ils peuvent avoir jusqu'à 25 à 30 % d'informations supplémentaires par rapport au recueil de la parole lambda, je dirais. Alors, ces unités, c'est donc un lieu où les exigences médico-légales s'allient aux soins. On ne peut pas dissocier l'acte médico-légal qu'on nous demande, faire un certificat, évaluer une incapacité totale de travail. On ne peut pas la dissocier éthiquement du soin et de la protection de l'enfant, tout en respectant les droits de l'enfant et sa particulière vulnérabilité. Et je vais en terminer là. Je trouve que le contraste est saisissant entre la gravité des conséquences de ces violences conjugales sur les enfants et, finalement, le peu de sollicitations que nous avons pour recueillir la parole de ces enfants. Pour exemple, en 2020, nous avons reçu 68 enfants dans un contexte de violences conjugales, pas pour ce motif-là, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi victimes directes et dans leur récit, ils faisaient état du fait qu'ils avaient été aussi exposés aux violences conjugales et seuls 25 d'entre eux ont été auditionnés chez nous. Et en octobre 2021, on est à peu près à des chiffres à peu près similaires, alors même qu'on a observé une explosion des violences intrafamiliales avec les confinements successifs. Et donc, ça interroge. Et quand je vous écoute, mesdames, quand j'écoute les témoignages, je me dis que, quelque part, il reste encore une sorte de déni chez beaucoup de professionnels, chez beaucoup de personnes qui entourent la prise en charge de ces enfants et qui nous laissent à penser que ces conséquences des violences conjugales sont moins graves que d'autres types de violences autres. Voilà, je vous remercie pour votre accueil. Merci, docteur. Je me tourne vers vous, docteur Alvarez. Donc, je répète que vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital américain de Paris et à la clinique périnatale de Paris. Votre expertise est très large. Elle comprend aussi bien les enfants que les adultes. On va se focaliser, justement, aujourd'hui sur les principes de la prise en charge. Première question. Donc, quels sont ces principes de prise en charge aujourd'hui ? Bien. Merci beaucoup. Et merci à la députée Tamarelle d'avoir le courage de porter un regard sur l'océan de souffrance qui existe autour de cette thématique. Cette souffrance engloutie tous les jours des familles et porte le risque de détruire nos enfants. Donc, merci, madame la députée. Votre engagement courageux porte l'espoir pour tant de familles et tant d'enfants. Et cette question est une question importante parce qu'elle doit se fonder sur l'acceptation de trois choses fondamentales. Il y a trois acteurs de la violence conjugale, n'est-ce pas ? Il y a un conjoint agresseur et un autre conjoint qui est victime et les enfants qui en sont témoins. Si on prend chacun de ces acteurs, Karine Sadlier vient de nous le dire, le parent conjoint agresseur est dans une dynamique psychique d'emprise, c'est-à-dire qu'il a besoin de contrôler et de posséder l'autre conjoint et probablement l'enfant aussi. Ses capacités d'accès aux soins sont extrêmement limitées et ses capacités de changement, malheureusement, aussi. Et cette réalité-là, nous devons l'accepter. Deuxième réalité que nous devons accepter, comme Karine nous l'a dit aussi, 60% de tous ces enfants-là sont sortes avec un syndrome d'hostesse post-traumatique, c'est-à-dire une pathologie de guerre. Ces enfants-là sont allés à la guerre, vont peut-être à la guerre tous les jours. Mais également leur maman. Leur maman aussi attrape un syndrome d'hostesse post-traumatique. Et la problématique traumatique de l'un va impacter sur la problématique traumatique de l'autre d'une manière telle que souvent, malheureusement, il devient l'un pour l'autre une caisse de résonance du trauma et cela défigure le quotidien. Et cela est une réalité que nous devons accepter. La troisième chose que nous devons accepter, c'est qu'il n'y a pas de soins possibles tant que la violence persiste. Et dans ce sens, les propositions de Mme Tamarelle soulageraient la totalité de mes patients. Je ne peux pas soigner ces enfants-là s'ils continuent à être exposés aux traumas. Si j'utilise une analogie, s'il s'agit d'un syndrome d'hostesse post-traumatique, imaginez une personne qui a eu un accident de voiture et tous les 15 jours, on lui impose un accident de voiture. Est-ce qu'il est possible de penser qu'une thérapeutique efficace puisse être mise en place dans ces conditions ? Donc, celui-là sont les trois principes sur lesquels se fondent les soins des enfants et des parents et des familles dans le contexte de la violence conjugale. Applaudissements Merci pour cette présentation. On va regarder maintenant les écueils aujourd'hui de cette prise en charge. Bien. Le principal écueil de cette prise en charge réside aujourd'hui dans l'ignorance, malheureusement, de tous les acteurs de ce phénomène sociétal qui est la violence conjugale, à commencer par les médecins, à commencer par les psychologues qui sont pauvrement formés à la reconnaissance et au traitement en psychotraumatisme. Le deuxième écueil est majeur, consiste dans l'ignorance, effectivement, des magistrats et de systèmes policiers. Si j'utilise une analogie, malheureuse, aujourd'hui, en France, les lumières de la science, les lumières du psychotraumatisme, ce que 40 ans de recherche a pu mettre au point, sont ignorés par notre système judiciaire et notre système policier. Et cela est une catastrophe pour nos enfants. C'est-à-dire que nous fonctionnons avec un système qui a des convictions et des idéologies et non pas une assise scientifique. Et cela, effectivement, ne respecte pas le pacte républicain. Deuxièmement, ou troisièmement, excusez-moi, et il y a une très grande difficulté à l'accès aux soins. Le service public est saturé. Et quand un parent protecteur va solliciter l'accès aux soins dans le service public, on lui oppose une liste d'attente en général d'un an. Et malheureusement, aussi, j'insiste, il y a un manque important de professionnels qualifiés à la mise en place de méthodes de soins validées scientifiquement. Et c'est un vrai problème. Et le dernier écueil, malheureusement, et les témoignages de ce matin l'illustrent bien, c'est que le parcours judiciaire de parents protecteurs et des enfants victimes les replonge régulièrement dans l'autre main. Malheureusement, très souvent, le parent protecteur se retrouve à la place de l'accusé. Et malheureusement, beaucoup trop souvent, l'enfant est exposé à son agresseur. Et tout cela, bien sûr, est une impossibilité de venir en aide à ses familles, à ses enfants. On va s'intéresser maintenant à la prise en charge elle-même. Bien. Et le parent protecteur est l'objectif thérapeutique premier d'un tout projet de soins. Pourquoi premier ? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, nous entendons à quel point il est difficile de protéger un enfant. Donc, si nous ne pouvons pas à chaque fois protéger l'enfant, nous pouvons à chaque fois protéger, soutenir, soigner, soulager le parent protecteur. Donc, le parent protecteur est le principal objectif thérapeutique, malheureusement, surtout quand il est impossible de venir en aide à l'enfant parce qu'il continue à être exposé à la violence. Deuxièmement, oui, bien sûr, l'enfant, une fois que la violence cesse, nous pouvons lui venir en aide. Et le soin est assez contre-intuitif. On aurait tendance à penser que plus on fait parler à l'enfant de la violence qu'il a connue, mieux il va se porter. Il n'en est rien. Plus l'enfant va parler de son trauma, plus il va souffrir. Si on ouvre la boîte aux traumas, on ne pourra pas la fermer. C'est la raison pour laquelle toutes ces auditions à répétition, toutes ces expertises à répétition sont véritablement une injure au bien-être psychique des enfants. Donc, le psychotraumatisme a établi un certain nombre de séquences de soins. Dans un premier temps, il est question d'apprendre aux enfants à ne pas souffrir. pourquoi ? Je crois que les témoignages de ce matin nous permettent de comprendre que le traumatisme n'est pas un état. Le traumatisme est une dynamique qui s'invite tous les jours dans la vie des enfants et tous les jours dans la vie familiale. Tous les jours, il y a une coulée toxique de trauma qui tombe sur les enfants et sur les parents. Les enfants se défendent comme ils peuvent et mettre en place des stratégies de survie et notamment la dissociation devant l'irruption des flashbacks pluriquotidiens et de la peur. Donc, quand on a effectivement des flashbacks et quand on vit la peur tous les jours, on se dit ceci et quand on se dit ceci, on ne peut pas apprendre. Donc, on est en échec scolaire. Donc, la première séquence de soins consiste à apprendre aux enfants à ne pas souffrir. Donc, on doit apprendre aux enfants des compétences de régulation émotionnelle qui lui donnent des outils quotidiens pour éviter de souffrir et pour apprendre à ne pas souffrir. Une fois que l'enfant a appris à ne pas souffrir, oui, nous pouvons ouvrir la boîte aux trauma. Et cela s'appelle une thérapie d'exposition qui doit être assortie avec des techniques de désensibilisation du trauma comme l'EMDR qui met à distance l'émotion négative et protège effectivement la parole de l'enfant. Tout cela nécessite des mois et des années effectivement de prise en charge et heureusement, je crois que je peux vous dire que les études scientifiques vont dans un très bon sens et si on applique ces méthodes, on peut tirer vers l'avant 90% des enfants. Malheureusement, la plupart de ces outils sont validés pour les enfants plutôt pré-ados et adolescents. Malheureusement, nous disposons de peu d'outils pour des enfants d'âge pré-scolaire et scolaire et la question est très simple, n'est-ce pas ? Entre 0 et 12 ans, le parent protecteur et l'enfant victime se débattent avec la justice. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas d'études validées scientifiquement pour ces âges-là. Ce que nous faisons, c'est que nous adaptons les protocoles qui existent pour les enfants plus grands et nous essayons de le mettre à la portée des enfants qui ont ces âges-là. Voilà ce que je vais vous dire. Merci à tous les deux. Je vais vous proposer de nouveau de répondre aux questions de la salle. Je remercie aussi beaucoup les auditeurs de Facebook qui font beaucoup de commentaires. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Je vais juste préciser, je sais que vous avez des parcours douloureux, mais je pense que les réponses du docteur Tisseron et du docteur Alvarez sont vraiment très intéressantes. Donc s'il vous plaît, essayez de poser des questions précises, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501